Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés du mois d'août. Ça va être une vidéo plutôt rapide puisque je n'ai pas été très productive ce mois-ci. Sachant que j'avais quand même pas mal colorié au mois de juillet avec des gros colos qui m'ont pris du temps, etc. que j'ai d'ailleurs terminé début août. Et bien du coup, j'avais un peu délaissé le DP, mes toiles. Et du coup, là je m'étais dit, sachant que le challenge Disney était en septembre, je me suis dit je vais colorier à fond en septembre. Donc voilà, je m'accorde le mois d'août pour faire un peu plus de DP. Et franchement, voilà, j'ai presque eu une petite panne de colos aussi. Je n'ai pas été très très inspirée niveau colos. Tout ce que j'avais envie de faire quand j'avais du temps libre, c'était vraiment du DP. Donc voilà, mais ça arrive. Voilà, je m'en suis remise, je recommence doucement à colorier. Et surtout, je pense que je me réservais en fait pour le challenge. Parce que comme ça fait un moment que je travaille dessus et que j'ai plein d'idées qui me viennent à l'antenne, mais que je ne peux pas commencer les colos, du coup je pense que, voilà, j'étais bloquée déjà sur le challenge tout le mois d'août. Donc voilà. Mais juste avant de commencer, je voulais vous montrer les derniers achats que je me suis fait. Sachant que je ne vais pas faire de haul prochainement, je pense. J'ai juste deux livres à vous proposer et j'avais acheté aussi un peu de matériel chez Action. Mais c'était des paint markers, des petits, du petit, de la petite bricole quoi, si vous voulez, et du backup. Donc voilà. Mais par contre, au niveau des livres, comme vous allez les revoir, ben voilà, je voulais juste vous les présenter vite fait. Du coup, j'ai craqué pour le forêt féerique, pour pouvoir en fait faire des duos avec l'eau en couleur. Quand il est sorti ce livre-là, je l'avais trouvé magnifique, mais sachant que je ne colorie pas dans mes blocs, voilà, je m'étais dit, non, là, il y a beaucoup, beaucoup trop de détails. C'est vraiment hyper détaillé, mais par contre, je le trouve magnifique. Je l'avais toujours trouvé magnifique, mais je m'étais dit, non, tu ne colorieras pas dedans. Et puis, j'ai fait une journée shopping avec Julie et j'avais envie de craquer pour un truc Disney. Donc, j'ai feuilleté pas mal de choses et au final, ben, c'est celui-ci qui est ressorti. Donc, je me le suis pris. Et franchement, ouais, encore une fois, je le trouve canon. Alors après, honnêtement, je pense sortir les techniques de Feignas, c'est-à-dire de l'aquarelle, des feutres aquarellables, des twin markers, des choses comme ça pour que ça aille plus vite. Parce que, clairement, ouais, c'est des colos qui prennent beaucoup de temps à cause de tous les détails. Mais je pense que les résultats vont être magnifiques. Et puis, comme je vais pouvoir faire des duos avec l'eau, elle va me motiver à aller dedans. Mais voilà, j'ai finalement craqué pour celui-ci. Et j'ai également craqué pour Rita Berman, donc son dernier livre, Minorize d'Europa. Je ne sais plus comment on le prononce exactement à l'allemande. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait d'allemand. Mais bon, bref, on s'en fout. Je viens tout juste de le recevoir aujourd'hui. Et quand j'ai vu la présentation, je l'avais trouvé canon. Parce qu'au départ, quand elle a annoncé le thème, je pensais que ça n'allait être vraiment que des bâtiments, des choses comme ça. Et en fait, non. Je trouve que c'est hyper varié. Oui, il y a des bâtiments, mais pas que. Vous voyez, vous avez un peu de bouffe, un peu de paysage, un peu d'animaux, un peu de fleurs. Franchement, je l'ai trouvé très très varié. Et je ne sais pas, ça ne ressemblait pas du tout à ses derniers livres. Et ouais, j'ai totalement craqué dessus. Et là, encore une fois, plus je le feuillette et plus je me dis... Il est vraiment canon, quoi. Parce qu'on a des choses relativement simples, comme des couronnes de fleurs. Mais on a des choses beaucoup plus compliquées. Et je ne sais pas, je trouve que son tresse est affinée. Il y a du détail, mais en même temps, je ne sais pas. Le détail, ce n'est pas du détail pour faire du détail, vous voyez. Ce n'est pas pour, histoire de rajouter des trucs. C'est vraiment, je trouve, bien placé. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et on n'a plus... Alors, je n'ai pas regardé en détail chaque illustration. Mais c'est vrai que des fois, on avait des traits et il manquait des traits. Il y avait des idées, des petites parties du colo qui n'étaient pas terminées. Là, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Pour avoir bien regardé les illustrations, a priori, ça ne revient pas. Donc, je pense qu'elle a dû faire attention parce que ça a déjà dû être dit. Mais bon, bref. En tout cas, je le trouve canon. Donc, gros coup de cœur pour celui-ci. Et comme je vais forcément, ces deux livres-là, je pense les attaquer au mois de septembre. Et bien, voilà, je préfère vous les présenter maintenant. Et donc, on passe au coloriage. Alors, on va passer avec... Tout d'abord, dans le Mythomorphia de Kirby Rosane. Donc, j'ai terminé le cyclope que vous avez vu. J'avais fait la peau avec vous. Non, vous aviez vu la peau. J'avais fait l'effet rouillé avec vous lors d'un vlog. Et du coup, voilà, j'ai terminé et j'ai fait le fond. Alors, du coup, il a été fait au drawing. Luminance. La peau toute au drawing. Luminance pour tout l'effet chêne, rouillé, etc. Et pour le fond, j'ai utilisé les Neocolor 2. Ça faisait un moment que je ne m'en étais pas servie. Et j'ai repris plaisir à m'en servir. Je me suis bien éclatée. Donc, voilà. Franchement, j'en suis très content de ce colorage-là. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais sur sa peau, j'ai rajouté également du sparkle clear. Donc, les tout petits pots. Histoire de faire vraiment une peau toute pailletée. Mais c'est très léger. C'est vraiment des paillettes toutes fines. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir ou pas. Mais en tout cas, moi, je le vois à l'œil nu. Donc, voilà. Je trouve que ça apporte un petit truc. Un petit côté un peu bling bling. J'aime bien. Donc, j'en suis très contente de ce cyclope-là. Que j'avais fait pour le colo en commun de Julie Nueva. Sur sa chaîne Twitch. Qui était donc le thème créatures fantastiques en juillet. Et donc, j'avais fait. Il me restait celui-ci à terminer. Ensuite, autre coloriage que j'ai terminé également tout début août. Alors que je les avais commencées en juillet. C'est donc Vanessa et Eric. Donc, il est issu du bloc Girl Power. Je l'ai fait en duo avec créa color. C'était un petit duo plutôt sympa à faire. J'ai eu du mal à m'y mettre dessus. Mais une fois que j'ai attaqué les personnages. Après, ça a été relativement vite. Alors, au niveau du fond. C'est du distress oxyde. J'ai mis un petit peu de gouttes d'eau. Histoire de faire un petit peu un fond. Le noir, c'est de l'encre e-zink. Ensuite, les personnages ont été faits au prismacolor. Et j'ai rajouté vite fait un petit peu de postaka. Pour l'effet doré. Mais voilà. Je le trouve sympa. Mais ils sont plus. Je ne sais pas. Il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un truc qui me dérange. Mais bon. Ma foi. Il est fait. Et toujours un plaisir de faire un duo avec créa color. Ensuite, dans le Nice Little Town Christmas 2. Vous allez me dire pourquoi aller dans un livre de Noël en plein mois d'août. Tout simplement pour faire un colo hommage à Maman Nueva. Et du coup, elle adorait les Nice Little Town. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est dirigé vers ces livres-là pour lui rendre hommage. Et du coup, je n'avais pas vraiment d'illustration qui me plaisait, qui m'inspirait. Sauf dans celui-ci. Et donc, j'ai fait celui-ci qui était le seul qui m'inspirait sur le moment. Donc, il a été fait au Twin Marker. J'ai fait ensuite tous les ombrages avec les Black Widow. Ça faisait un moment que je ne m'en étais pas servi. Tout le tour, j'ai utilisé un washi tape. Tout simplement. J'ai mis des Stickles de partout. Parce que forcément, c'est Noël. Donc, il faut que ça brille. Donc là, on a trois couleurs de Stickles différents. Quatre même, si on compte celles-ci. Et quelques petites touches de Posca. Surtout là, au niveau des fenêtres, pour faire la neige. J'ai utilisé aussi du Lumocolor blanc. Pour pouvoir repasser ici. Pour faire un effet un peu givre sur la vitre. Donc, voilà. Ma foi, je le trouve plutôt sympa. Assez coloré. Et voilà. C'était mon petit hommage. Et enfin, le dernier colo. C'est dans le petit carré portrait. C'est Nala. Qu'on a fait en duo avec Longue Couleur. C'était un soir. Alors, on était en vocal sur le Discord. Et du coup, j'avais envie de faire un colo. Que j'allais terminer dans la soirée. Vraiment un petit colo rapide. Et voilà. On a choisi Nala. En plus, c'était le fond noir. Donc, voilà. Idéal. Nala, du coup, a été fait en Luminance et au Light Fast. J'ai utilisé un combo. Sur le coup, il me paraissait bien mon combo. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées et tout. Par contre, là, je me rends compte à la lumière du jour. Pour qu'il y a des démarcations de malade. Je n'aime pas du tout mes dégradés. Comment je les ai faits et tout. Ouais. Je pense que... Voilà. J'ai été perturbée par le fait qu'on était en vocal. Que c'était le soir, etc. Et résultat, là, quand je vois ça, la lumière du jour. Finalement, on ne fait pas des cholies choses le soir. Bref. Du coup, j'ai utilisé pour tout le reste des stylogels Sparkle. C'est les Signo Uniball Sparkle. Donc, le doré, l'orange et le rouge. Et du coup, voilà. Ça brille. Ça fait joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Un petit colo très simple et rapide à faire. Donc, ma foi, encore une fois, il a le mérite d'être fait. Et ensuite, j'ai un encours dans le Fairy Tail. Pour le... Je vais quand même vous le montrer. Mais j'ai un encours dans le Fairy Tail que je n'ai pas terminé. Et que je n'arrive pas à terminer. Mais voilà. C'était à l'origine pour le colo en commun de Julie Neuva du mois d'août. Qui était de colorier de la nourriture. Et donc, voilà. J'ai tenté de faire ce colo-là au Inktense. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je n'arrive pas à y retourner. En fait. Je pense que le reste, je vais... Peut-être encore une ou deux petites touches de Inktense. Mais sinon, le reste, je vais le faire au crayon. Et je ne sais pas. Je n'arrive pas à colorier de la bouffe, en fait. Je me rends compte que je n'aime pas ça. Autant j'adore manger. Autant colorier. Voilà. Je ne sais pas. Je n'ai aucune motivation à retourner dedans, en fait. Alors que pourtant, j'aime bien le résultat. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu bloquée sur ce colo-là. C'est aussi pour ça que j'ai eu une mini panne de colo. Parce que j'avais ce colo-là qu'il fallait que je termine. Et je n'y arrivais pas. Et voilà. Du coup, je ne sais pas. Donc celui-ci, il sera... Je pense le continuer pendant mes vacances. Je vais essayer de l'avancer et de le terminer. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, il ne me tente pas du tout, du tout. Donc, on verra bien. Mais voilà. Je voulais quand même vous montrer. Ensuite, tout récemment, j'ai terminé du coup un petit marque-page. Des marque-pages grands classiques. Vous savez que j'aimerais bien l'avancer au maximum. Histoire de le terminer l'année prochaine. Et donc, j'ai voulu tenter le chat de chez Shire. Je l'ai fait au Twin Marker. Et j'ai ombré au Polychromos. Et en fait, j'avais trop envie de tester le fait de coller des diamants. Voilà. Histoire d'allier les deux passions. Que ce soit le DP et le collariage. Et je me suis toujours dit sur les petits marque-pages. Comme ça, ça peut être sympa de coller des petits diamants. Et du coup, j'ai utilisé des restants de strass que j'avais de toile en diamants spéciaux. Et du coup, c'était un premier test. Alors, je ne sais pas si j'aurais bien dû faire le vert foncé pour tout repasser le quadrillage. Parce que les têtes de Mickey ressortaient vraiment bien quand il n'y avait que ça, en fait. Le fait d'avoir ajouté tous les autres diamants. Du coup, j'ai l'impression que c'est joli. Mais j'ai l'impression qu'on perd un petit peu le motif. Donc, voilà. C'était un premier test. Et vous savez avec quoi j'ai collé ça ? C'est avec du glossy accent. Donc, je ne sais pas si... Avec ces petites choses-là qu'on utilise pour faire un effet justement miroir. Un effet vraiment glossy sur des yeux, des choses comme ça. Ça a un effet un peu de texture, de volume. Et du coup, ça marche très bien pour coller des trucs. Ou faire une version un peu vernis. Je sais que je m'en étais servi pour mes paillettes dans le Mythomorphia. Pour mon marchand sable. Ça avait super bien marché. Et là, je me suis dit... Je n'avais pas vraiment de colle extra fine au niveau de l'embout et tout. Et je me suis dit que je vais tester avec ça. Et franchement, ça marche du tonnerre. Parce que vous voyez, là, j'ai beau gratter les diamants, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas les trucs. Là, ils sont vraiment collés, collés. Donc, ça, franchement top. Je n'hésiterai pas à utiliser. Parce que vu la masse de produits que j'ai et le peu que je m'en sers au final. Parce que je n'y pense pas, en fait. Honnêtement, c'est surtout pour ça. Bref. Donc là, du coup, voilà. J'ai voulu tester. Je trouve ça plutôt sympa. Je le referai. Après, voilà. J'aime bien le résultat. Mais je pense que j'aurais dû pas tout mettre ça. Après, bon, voilà. Le motif n'est pas complet non plus. Là, je ne voulais pas remettre des diamants et tout. Mais bon, on aurait pu. Mais voilà. C'est juste une idée comme ça d'allié de passion. J'ai trouvé ça sympa. Et je pense que je vais le refaire. Là, c'était un premier test. Mais que je trouve concluant. Donc, voilà. Donc, je referai. Et donc, cette fois, on passe au mystère. Donc, si vous ne voulez pas voir les solutions, je vous invite à quitter la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le challenge Disney. Donc, j'espère que vous avez à dire. Parce qu'alors moi, je suis excitée comme une puce depuis un mois de vous présenter cette vidéo. Bref. Bref. Donc, on va commencer avec le princesse. Ça sera plus simple. Puisqu'il n'y en a qu'un. Donc, on a fait avec long couleur. Celui-ci, je l'avance toujours avec elle. On a fait blanche neige. Donc, encore une fois, au niveau des feutres, j'ai plein de marques différentes maintenant. Je vais avoir les Faber-Castell-Pitts, les Arteza Brush Pen, les Criolas Super Stips, les Stadler, les Pen 68, des feutres Home Cube chinois double pointe, des Criolas Visage du Monde, enfin bref. Voilà. Et au niveau des traits, souvent, j'utilise du coup, pour tout ce qui va être traits de couleur, maintenant, j'utilise les Artistro et mes autres, c'était les OUU également. Donc, voilà. Ma petite blanche neige, ma foi, je la trouve plutôt sympathique. Et franchement, j'ai vraiment pris goût à tous les traits de couleur maintenant qui nous mettent sur les nouveaux mystères. Allez faire directement à l'Artistro ou au marqueur acrylique, en tout cas. Donc, voilà. Donc, je l'aime bien. Encore une fois, plutôt sympa celle-ci. Et donc, dans le mystère, dans les grands classiques, j'en ai fait 4 ce mois-ci. J'aurais bien aimé en faire un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir en faire le mois prochain. Du coup, j'ai fait celui-ci. En fait, j'avais... J'ai rattrapé celui-ci. En fait, ce colo-là, comme c'était celui-ci, je l'avais fait avant de connaître le coloriage. Quand j'avais tenté les feutres au mystère, c'était dégueulasse. Je vous avais montré que j'avais arrangé ce colo-là. Mais j'avais tellement assisté au niveau des feutres que ça avait traversé. Et donc, du coup, j'avais sauté la page. Et donc là, je l'ai fait essentiellement au stade d'heure, d'ailleurs. Parce que je sais que comme ils coulent beaucoup, les miens, il y a peut-être un défaut de fabrication ou pas. Je ne sais pas. Mais il y a énormément d'encre qui s'échappe. Donc, bien souvent, sur certaines couleurs, quand je vois qu'il y a vraiment beaucoup d'encre, je les estompe avec un mouchoir avant de les appliquer sur le papier parce que sinon, ils traversent. Donc, voilà. Maintenant, j'ai trouvé cette petite technique-là. Donc, du coup, ils sont bien quand c'est comme ça. Bref. Tout ça pour dire que j'ai réussi, du coup, à repasser. Et voilà. À part ici et un petit peu ici. Bon, voilà. Je trouve que ça passe de loin. Mais honnêtement, sachant que c'était un coloriage, on va dire, semi-raté, je ne me suis pas hyper bien appliquée pour le faire. Autant vous dire. Pareil. Celui-ci, là aussi, c'était un loupé. J'avais commencé à faire la peau, etc. Sauf qu'au final, les couleurs qui étaient ici ne sont pas du tout les bonnes couleurs. Quand on regarde la solution. J'avais des crayons qui collaient parfaitement au Bastille. Sauf qu'en fait, ça faisait une peau orange. Mais quand je vous dis orange, c'est... C'est orange, quoi. C'est même pas comme ça. C'était vraiment un orange vif. Donc, c'était hyper moche. Et quand je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, c'est à la peau que tu es en train de colorier. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, l'approche maintenant. Tu choisis tes couleurs en regardant la solution, en vérifiant que les couleurs correspondent. Parce que sinon, clairement, on a des catastrophes. Donc, j'ai tout gommé. J'avais déjà fait pas mal de trucs. Mais j'ai tout gommé. Et du coup, je suis repassée au crayon. Donc, bon, j'ai pris des couleurs un peu plus foncées pour la peau. Puisque du coup, il restait quand même. Mais voilà. Je trouve que finalement, je l'ai plutôt bien rattrapée. Même si, encore une fois, honnêtement, je ne me suis pas du tout appliquée pour le faire. Celui-ci, comme c'était un rattrapage. Voilà. Et sinon, les deux pages que j'ai continuées. Donc, c'est Jasmine. Et du coup, le petit Cusco. Quand il est bébé. Et voilà. Et ceux-là, j'ai pris plaisir à les faire. Mais voilà. Encore une fois, je ne me suis pas forcément appliquée. Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, j'avais une petite panne colo. Même les mystères, je n'avais pas forcément envie. Là, sur le moi. Donc, voilà. Mais bon. J'avance doucement. Et il m'en reste plus que... Il m'en reste 20 à faire dans ce livre-là. Bon, j'ai des... J'en ai de là, évidemment, qui sont tout à faire. Mais j'ai quelques encore rattrapages à faire. J'en ai... Ah, je n'ai plus que celui-là. Je n'ai plus que celui-là en rattrapage. Ouais. Le reste, ce n'est pas du rattrapage. Donc, voilà. Bref. Il m'en reste que 20 à faire. Et il sera terminé. Donc, ça m'en fait 5 par mois. Donc, c'est faisable. Donc, on va croiser les doigts. Et puis, je vais essayer de l'avancer au maximum. Pour pouvoir bien le terminer cette année. Et passer, du coup, au tome 2. Donc, voilà. C'était tout pour mes coloriages terminés du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le challenge Disney. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous participez au challenge. J'espère qu'il vous plaira. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada